Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle partie de COH2. Alors, aujourd'hui, je continue dans mes replays de 1v1. Alors, comme vous le voyez, là, ce sont des joueurs qui ont, en tout cas, de l'expérience à peu près similaire à la mienne. Le problème actuel de COH2, c'est qu'il n'y a pas de leaderboards, pas de niveau de matchmaking, en tout cas, pas de truc visible pour évaluer son niveau et le niveau de son adversaire. On a simplement accès à l'expérience, qui est, en gros, simplement corrélé au temps de jeu. Donc, le mec peut bien avoir joué pendant 40 heures contre le PC ou en solo ou en campagne, et être complètement nul en multijoueur, il va quand même avoir un niveau à peu près équivalent au mien, qui aurait joué à 100% au multijoueur. Donc, je ne suis pas certain du niveau des joueurs que j'affronte. Toujours est-il, comme vous pouvez le voir, par rapport à la vidéo juste avant, je suis sur la même carte, donc Colony Farm, un truc comme ça, sauf que la version d'avant était sous la neige, celle-ci est la version été. Ok. Alors, ce qui change, la répartition des points, des zones est similaire, sauf que ce point ici, au lieu d'être un pétrole, c'était un point de victoire. Ce point ici, au lieu d'être munition, c'était un point de pétrole. Et ce point-là, au lieu d'être un point de victoire, c'était un point de munition. Et au sud, il y avait à peu près pareil, avec ici, le point de munition était un point de victoire. Ici, enfin bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'entre les maps été et hiver, il y a quelques remaniements des zones qui sont faits. De mon côté, je décide d'utiliser la même stratégie que dans la partie précédente, c'est-à-dire foncer T1 avec grenadier, même quasiment 100% grenadier, je crois que dans celle-ci, je ne fais pas de MG. Deux ingénieurs pour lancer la partie, et je pense que je suis sur une bonne piste. Sur la partie précédente, ça s'est bien passé. Dans celle-ci, vous allez voir, je ne me souviens plus, parce que j'ai fait 3 ou 4 parties, donc je ne sais plus exactement les détails entre chacune. Toujours est-il que je fonce capturer le point au sud, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin si, je sais un peu pourquoi. En fait, quand vous capturez des points de victoire, ça ne vous donne pas de bonus en munition et en pétrole. Alors que quand vous capturez des points standards, vous voyez que vous gagnez plus 3 et plus 5. Alors bon, par contre, il faut quand même le relier. Ce point-là, il est isolé, là pour le moment, il ne me rapporte rien. Mais donc les points normaux, chaque point standard, apporte quand même un petit peu de fuel et un petit peu de munition. Donc ça vaut le coup de capturer et de ne pas forcément foncer sur les points de victoire, qui eux ne rapportent rien en termes de munition et pétrole. Et le manpower, lui, n'est absolument pas déterminé par le nombre de territoires que vous contrôlez, comme dans COH1. Mais il est déterminé par le nombre d'unités que vous avez. Donc plus vous avez d'unités, moins vous gagnez de manpower. Donc au début, vous commencez avec 300, et puis après c'est linéaire, vous descendez au fur et à mesure, vous gagnez de moins en moins. Donc deux ingés... Ah si, je fais une EMG. Donc je fais la même ouverture, deux grenadiers, une EMG, puis deux grenadiers. En capturant rapidement le nord sans être trop contesté. Et donc je fonce vers le sud. Avec deux grenadiers contre un conscrit, je vais gagner facilement. Mon ennemi, lui, a décidé de sortir des bataillons pénaux. Ah ouais, alors d'un coup, j'avais pas du tout fait attention à ce qu'il avait fait, mais effectivement, lui, il a commencé direct avec un T1, et il a sorti cette unité-là, que je vois quasiment personne sortir. Donc effectivement, il doit peut-être pas être très très bon. Ou alors il est très bon, et il a une stratégie novatrice. Mais les bataillons pénaux sont des unités d'infanterie dont on n'entend pas trop parler. En tout cas, dans les forums et sur toutes les discussions sur l'équilibrage. Tout le monde parle surtout des conscrits. On parle des troupes de choc qui sont là. On parle des gardes qui sont là. Donc les troupes de choc sont des unités anti-infanterie avec une armure importante et des PPSH, quasiment aucune capacité anti-tank. Donc c'est la première capacité de ce général. Les gardes sont des troupes qui ont des fusils anti-tank, un peu comme les paras de COH1. Et donc les bataillons pénaux, eux, peuvent être améliorés avec des lances-flammes. Mais ce sont des escouades de combat avec 6 personnes. Et ils peuvent lancer des charges explosives, un petit peu comme les paras, il me semble, de COH. Qui sont des charges qui peuvent littéralement détruire et one-shot des bâtiments. Mais qui coûtent cher, vous voyez, 45. Et c'est vraiment très 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 puissant comme explosif. Mais ça demande beaucoup de munitions. Donc moi, ma MG, je m'en sers pour contrôler un petit peu toutes ces unités d'infanterie là. La plupart des combats se déroulent ici, mais c'est vraiment proche de sa base. J'ai rappené un grenadier, un pionnier, un deuxième grenadier. Et lui, il fonce avec... Mais il a fait 3 bataillons pénaux. Donc ça a l'air d'axer sa stratégie à fond là-dessus. Là, actuellement, je tire de loin, mais en même temps, je capturais les zones. Je ne m'approche pas non plus trop trop près. Et j'ai fait un quatrième ou un troisième. J'ai fait 4 grenadiers. Mais alors, ils sont dispersés un petit peu partout sur la map. Il y en a en haut avec l'AMG. Il y en a 2 qui sont ici. Vous voyez qu'il a balancé une Satchel Charge. Donc voilà, c'est ça. C'est énorme comme explosion. Donc ça fait vraiment... Et voilà, si j'étais resté là, ma squad était morte. Donc les Satchel Charge sont vraiment très très puissantes contre n'importe quelle unité qui reste immobile ou les unités dans les bâtiments. Puisque les Satchel Charge vont être capables de détruire un bâtiment. Donc détruire vraiment... Faire effondrer le bâtiment en un coup. Donc sans vous en rendre compte, si vous ne faites pas attention, vous pouvez perdre toute une escouade ou plusieurs escouades qui sont dans les bâtiments à cause de ça. Après, c'est à double tranchant parce qu'il y a un cooldown de 3 secondes, il me semble. Donc ça vous laisse le temps de réagir quand même lorsque vous le voyez lancé. Mais sinon, ça peut vous surprendre. Donc moi, j'ai décidé de reprendre le nord puisqu'il y a du pétrole et il y a un point de victoire. Le sud, bon, c'est plus long à ravitailler pour moi. C'est plus loin de chez moi. Donc j'envoie un peu des unités mais je ne force pas trop. Et vous voyez que je commence à avoir 1, 2, 3, 4, 5. Je commence à avoir 5 grenadiers, une MG. Et donc lui a fait par la suite une scout car et il a fait des gardes. Donc il a choisi son général. Je lui fais, comme d'habitude avec une scout car qui s'approche trop près, un coup de Panzerschreck pour lui envoyer en gros la moitié de sa vie. Ça dépend un peu d'où vous touchez. Et surtout lui casser le moteur. Donc elle devient quasiment... Pardon. Elle devient quasiment immobile. Donc de ce point de vue-là, je suis assez content. Et surtout qu'il n'a pas beaucoup d'ingénieurs. Donc pour la réparer, il faut qu'il retrouve son ingénieur qui est à la base. Et je continue à garder le contrôle de la map. Donc j'ai accès aux points de munition, à un point de pétrole et à 3 points de victoire. Donc pour l'instant c'est très très bon. Il me manque juste un point de munition et un point de pétrole ici. Que je vais aller recapturer dans la foulée sachant que je ramène 3 sections de grenadiers au fur et à mesure. Vous voyez, j'ai réussi à conserver à peu près mes unités. Je commence à avoir rapidement beaucoup d'unités. Donc mes grenadiers sont assez bons. Même si chaque escouade russe en a 6 et moi 4. Donc il faut quand même que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe aux couvertures là. Comme vous l'avez vu sur la route, vous avez des couvertures rouges. Les couvertures rouges, vous êtes très sensibles aux tirs ennemis. Donc il faut vraiment se mettre à couvert. Là, je n'ai pas de couverture particulière. Sinon, trouver une couverture orange ou jaune. Voir verte quand c'est bon. Mais bon là, j'avais 2 grenadiers ici que je vais faire retraiter. 2 grenadiers en haut que je vais faire retraiter. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était des bataillons pénaux. Mais ils sont plutôt au bon contre l'infanterie. En fait, je pensais que c'était des conscrits. Mais les bataillons pénaux, à mon avis, sont meilleurs que les conscrits. Ils me faisaient beaucoup plus mal à mes troupes. Donc j'étais obligé de les retraiter régulièrement. J'en perdais facilement 2 sur 4. Et donc je les faisais retraiter. Donc ça m'a un petit peu gêné. Mais finalement, je n'ai pas perdu d'unité. Sauf ici. Vous allez voir que je crois que c'est là. Ma MG, j'ai fait n'importe quoi. Elle se pose. Elle devrait faire autre chose. Et hop, rapidement, j'en perds 1. 1, 2, presque plus vie sur le 3ème. Et voilà. Donc j'ai perdu ma MG. C'est un peu pour ça que je vous disais que la stratégie pouvait se dérouler simplement avec des grenadiers et pas du tout avec 2 MG. Parce qu'avec juste un petit contournement avec une scootcar, vous pouvez perdre votre MG. Chose qui est beaucoup moins facile contre des grenadiers. Donc je me retrouve avec 5 grenadiers et 2 ingénieurs. Un map control, voilà, ça va, ça vient. Forcément, en fonction des assauts, j'essaie de tenir et de ramener surtout mes grenadiers tous ensemble. Je choisis, comme prévu, le commandant qui donne accès au G43. Je n'ai pas encore 2 points pour commencer à faire, mais je commence à avoir un peu de munitions. J'ai peut-être utilisé des grenades à fusil pour les tuer, je ne suis pas sûr. Et lui a commencé à faire des lances-flammes sur ses troupes. Donc il est ici avec 3 sections, mais qui commencent à prendre beaucoup de dégâts. Et ici en haut, il a volé ma MG, c'est ça que j'avais vu un peu plus tard. Et il a 2, 3 sections au nord. Bon, au sud, j'arrive quand même à lui faire pas mal de dégâts. Il ne reste plus que les gardes et moi j'ai 3 sections de grenadiers. Sans trop de problèmes. Alors je renvoie mes ingénieurs, mais bon, les ingénieurs ne sont vraiment pas bons comme unités combattantes. Et avec le lance-flammes, ils prennent en plus, comment dire, ils sont meilleurs contre les unités d'infanterie, mais ils ont une portée relativement limitée. et surtout, ils ont des chances d'avoir des coups critiques contre eux qui les font exposer, en fait, les porteurs de lance-flammes. Comme ils ont une bonbonne de gaz sur eux, il y a des chances qu'ils explosent complètement... Enfin, pas toutes les squads, mais en tout cas, un ou deux gars, vous pouvez perdre facilement, presque immédiatement. Là, j'ai fait une erreur, en fait, dans ma stratégie. Je n'ai pas fait attention. J'avais juste upgradé T2 et pas T3. Et j'avais construit, donc, le T2. Et je n'ai sorti aucune unité là-dessus. Je n'aurais pas dû le faire. Donc, j'ai perdu un peu de temps et de munitions... Enfin, de pétrole et de manpower à construire ce bâtiment-là puisque ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ce que je voulais, moi, c'était construire le T3. En haut, je recapture... Enfin, j'essaie de le gêner, entre guillemets, dans sa capture, mais sans trop insister parce que je n'ai que des ingénieurs et surtout, je vais au sud. Au sud, j'ai réussi à le faire retraiter. Donc, je vais faire retraiter beaucoup ses unités et comme j'ai beaucoup d'escouades, je peux vite aller envoyer une escouade sur chaque point et recapturez facilement un petit peu tout ce qui traîne. Moi, je ne fais pas retraiter mes unités de grenadier tant que je ne suis pas descendu à 2 sur 4. En attendant, Honor, lui, recapture. Et moi, je récupère. Donc, j'ai 19... de pétrole par minute. Mon adversaire en a 13. Il a pas mal de pétrole. Moi, j'en ai plus et en plus, j'ai déjà tecké. Donc, je suis un peu avantagé. Il n'a pas l'air d'avoir fait... Il n'a pas fait d'upgrade. De toute façon, ça ne sert à rien. Il n'utilise pas ses conscrits. Il a encore un ingénieur. Donc, il pourrait... Alors là, il utilise ma MG42. Avec son ingénieur, je pense qu'il pourrait commencer... Voilà, il va commencer à construire du T3 ou du T4. Donc, maintenant, j'ai vu que j'avais une MG42 contre moi. Alors, c'est un petit peu dommage parce que c'est pas mal comme unité. Lui, il fait 100% pénal bataillon et garde. Il upgrade la machine gun sur ses gardes qui va permettre de bloquer des véhicules qui pourront ensuite être plus facilement détruits par des éléments d'anti-tank russes. Donc, soit le canon, soit les tanks, soit autre chose. De mon côté, là, je suis un petit peu sur la retraite. J'ai beaucoup d'unités à ramener. J'ai construit quand même un Panzer IV. J'ai décidé de repartir sur le Panzer IV sachant qu'il n'a pas énormément d'unités anti-tank et il a beaucoup d'unités anti-infanterie. J'aurais pu, à mon avis, passer au S-Duin directement. Mais, voilà, le Panzer IV, c'est un petit peu la solution du milieu. Un petit peu d'anti-tank, un petit peu anti-infanterie. Je pense qu'il y a des parties où ce n'est pas forcément le meilleur choix. Alors, vous voyez, j'ai un super camouflage exclusif avec des bandes rayées pourpre et ocre. Enfin, ouais, ocre et jaune clair. Et, je pars à l'assaut. Alors, je décide d'aller au nord. Ouais, enfin, au nord, en fait, je recapture déjà. Donc, je crois que j'ai changé de direction avec trois unités de grenadiers et un Panzer IV. Je sais qu'ils capturent tout au sud. Je vais aller faire demi-tour. Vous voyez que sur mes unités, j'ai amélioré. J'ai pas mal de munitions. J'ai amélioré les G43 sur toutes mes unités. Je n'ai pas touché au MG42. MG42, ça peut être pas mal aussi. bien, mais bon. Hop. Là, je vois que j'ai tout le nord sans aucun problème. Donc, j'ai juste mes ingénieurs, en fait, capturés. Et je fonce vers le sud avec tous mes grenadiers et mon Panzer IV. Pendant ce temps, je lance la construction d'un Stuk 3. Comme d'hab, c'est parce que je redoute surtout, en fait, un véhicule ennemi type T-34. Donc, le Panzer IV, pour le moment, il craint pas grand-chose. Les seuls trucs qu'il a en anti-tank, et là, pour le coup, c'est encore moins bon qu'avant dans la partie précédente. C'est juste les gardes qui ont des fusils anti-tank. Et il n'a aucun conscrit pour avoir une grenade anti-tank à bloquer et ralentir mon Panzer IV. Enfin, bref. Donc, la partie se déroule sans soucis. Et là, on sent que j'ai le dessus, mais en même temps, mon ennemi continue à avoir pas mal d'unités. Mais là, vous voyez que mes grenadiers ont pris de la vétérance. Ils ont les G43. Ils sont au-dessus, quoi. Ils sont juste au-dessus. Je mets quelques mines un petit peu, là, sur les passages un peu obvious des véhicules. Histoire d'eux. C'est pas des champs de mines anti-personnels, c'est juste des mines. Donc, vous voyez que l'infanterie, quand elle passe dessus, ça ne les déclenche pas. C'est juste histoire de s'assurer que je ne me fasse pas surprendre par un véhicule. Je sors mon stock 3 et je répartis mes grenadiers pour capturer tout le sud. Sachant que mon ennemi, pendant ce temps, développe le... T4. Alors, encore une fois, je pense que son idée, c'est de sortir du SU-85 pour flinguer mes tanks. Parce que le SU-85 est bien bien supérieur au Panzer IV. Il peut tirer de plus loin. Il fera très mal à son armure. Donc, c'est le bon contre. Malheureusement, je trouve qu'il n'a pas énormément de bon contre à mes grenadiers, là, en fait, dans cette partie. Donc, même s'il se lance à l'assaut du Nord, moi, je vais pouvoir repartir rapidement avec mes véhicules pour le bloquer. Vous voyez une chose intéressante que quand vous capturez en russe, il y a un élément, soit mortier, soit mitrailleux, soit canon. Vous mettez trois unités dans l'escouade, comme les unités de base allemandes. Sauf qu'ensuite, si vous le ramenez à la base, vous pouvez le renforcer et renforcer une MG42 pour en faire une escouade de six bonhommes. Vous avez les bénéfices de la section allemande, enfin, de l'équipement allemand. Et en même temps, vous avez les bénéfices de la taille de l'escouade russe. Donc ça peut être un bon plan de récupérer ce genre de trucs qui traînent une MG42 ou autre. Et il sort un SU-85. Mais vous voyez que le replay arrive au bout. Je me demande s'il n'y a pas eu un combat quand même avant. On ne sait plus. Je pense que c'est fini là. Donc j'ai réussi à l'étouffer correctement. Je suis assez content de cette stratégie. Encore en 17 minutes. Ça va se terminer dans quelques secondes. C'est plutôt pas mal. Donc je pense que... Voilà, c'est fini. Donc il a abandonné encore une deuxième fois. Donc ce n'est pas le même ennemi mais dans les deux cas, ils ont abandonné avant la fin. Mais je pense que c'était plié. Enfin, le SU-85, je l'aurais facilement en fait contré. Donc soit avec le Stug de front, même si le Stug est moins fort que le SU-85, je pense. Et ensuite, surtout avec le Panzer IV, il suffit de tourner autour. Sachant qu'il n'a pas de conscrit pour me ralentir et casser le moteur. En fait, il n'a aucun moyen de ralentir mon Panzer IV et de l'empêcher. Et il n'a pas non plus de canons anti-tank. Il aurait fallu faire le T2. Et donc il n'a vraiment rien pour contrer mes tanks. Voilà, ça conclut mon deuxième match. Je dois en avoir un troisième en réserve. Donc je vais sûrement faire une troisième vidéo pour vous montrer encore du 1v1. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à bientôt. Salut !